Allez, rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Vous êtes venu voir la version 21, lançons WinDev 21. Allez, j'ouvre tout de suite un projet, un projet de CRM, créé avec la version 20. Voilà, donc WinDev me le dit, WinDev fait une sauvegarde du projet et recompile le projet en version 21. Et ça y est, le projet est en 21. Une simple recompilation. Allez, on fait go. Et voici l'application en version 21. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la version 21, elle a déjà rajouté 5 nouveautés dans cette application. J'ai juste recompilé, j'ai 5 nouveautés. Et ces 5 nouveautés, vous aussi, vous en bénéficierez dans vos applications. Sauf si vous décidez de les désactiver, pardon. Alors, première nouveauté, cette nouveauté, elle va faire plaisir à vos utilisateurs. Fini les post-it qui traînent sur les bureaux. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des notes directement dans vos applications. Alors, l'avantage de la note dans l'application, c'est qu'elle ne se décollera jamais. Elle ne tombera pas par terre, elle ne sera pas avalée par l'aspirateur. Alors, regardez, moi, je suis utilisateur de cette CRM. Une cliente m'appelle, elle vient de recevoir un mailing en français alors qu'elle parle espagnol. Elle est en Argentine. Je vais dans sa fiche, je regarde. Et oui, effectivement, regardez la langue, c'est français. J'ai encore oublié de changer sa langue lorsque j'ai créé sa fiche. Et le choix par défaut, c'est français. Ça m'arrive tout le temps. Donc, ce que je vais faire, moi, utilisateur final, c'est que dans ma fenêtre, je vais me créer un pense-bête. Comme ça, je n'oublierai plus. Alors, en version 21, il suffit de créer une note. C'est clic droit, créer une note repositionnable. Alors, je vais mettre Jérôme ! Pense à vérifier la langue. Ok. Et puis, je la place à côté du bouton de validation. Et voilà. Au moins, comme ça, je n'oublierai plus. Et c'est tout. Ces notes, c'est génial. Et les notes repositionnables dans les applications, bien sûr, l'utilisateur final, il peut les déplacer dans la fenêtre. Puis, s'il n'y a vraiment pas de place dans la fenêtre, il peut même les placer à l'extérieur de la fenêtre. Les notes, l'utilisateur peut également les iconiser. Alors, dans ce cas-là, elles se placent en haut à droite de la fenêtre. Il en crée autant qu'il veut, bien entendu. Et puis, quand elles ne servent plus, c'est facile, il suffit de les supprimer. Et bien sûr, ces notes repositionnables, elles sont associées à la fenêtre. C'est-à-dire que si l'utilisateur ferme la fenêtre, la note disparaît. Et quand il ré-ouvre la fenêtre, la note réapparaît. Les notes repositionnables dans leurs applis, vos utilisateurs, ils vont adorer. Et ils vont vous remercier pour ça. Et puis, ces notes repositionnables, c'est aussi un nouveau champ de WinDev 21. Ça veut dire que vous l'avez également dans l'éditeur de fenêtres de WinDev. Alors, par exemple, ça peut servir comme une assistance à la première utilisation. La première fois que l'utilisateur final ouvre une fenêtre, vous programmez une note pour lui expliquer comment fonctionne la fenêtre. Les notes repositionnables dans les applications, c'est quelque chose d'immédiatement utile pour l'utilisateur final. Alors, par exemple, dans une CRM, je m'ajoute une note pour me rappeler du nom d'un client à suivre en particulier. Ou encore, pendant les vacances de Michel, je mets une note dans l'appli de gestion des commandes pour indiquer de ne pas traiter les commandes du Zimbabwe, parce que c'est lui qui est l'unique responsable pour ce pays. Avant les vacances de Noël, je note dans l'appli des expéditions les heures de passage de chronoposte, FedEx ou UPS pour le 24 et le 31 décembre. Et puis, je vous rappelle, en version 21, les notes repositionnables, vos utilisateurs, ils en bénéficient automatiquement dans toutes leurs applications, dans toutes leurs fenêtres. Et pour vous, il n'y a rien à coder. Allez, deuxième nouveauté, l'utilisateur final peut créer ses propres bulles d'aide sur les champs de son application. Et là encore, vous n'avez rien à coder. Il suffit de passer en version 21. Allez, je change de fenêtre pour vous montrer. Alors regardez, ici dans cette fenêtre de gestion des stocks, moi, utilisateur final, j'ai un champ de recherche. Tout en haut. Ce champ, il permet de rechercher sur le nom du produit ou sa référence. Et la recherche, elle se fait en mode contient. Ça, je l'ai découvert à l'utilisation. Eh bien, pour m'en rappeler la prochaine fois que j'utiliserai cette fenêtre et ce champ, moi, l'utilisateur final, je vais m'ajouter une bulle d'aide sur le champ. Alors, en version 21, c'est un clic, clic droit, éditer la bulle d'aide. Et l'utilisateur final peut éditer le texte de la bulle. Bon, ben, je vais mettre sa recherche, nom ou référence, même en mots incomplets. Et voilà. Comme ça, quand je reviens dans le champ, j'ai l'information, je suis plus efficace, je gagne du temps. Les notes repositionnables, c'est des panse-bêtes pour les fenêtres. Les bulles personnalisées, c'est des panse-bêtes pour les champs. Ces deux nouveautés, à elles seules, elles vont rendre service tous les jours à des millions d'utilisateurs finaux. Tiens, en passage, je vais vous montrer une autre petite nouveauté. Les toasts ont été modernisés, vous en voyez un ici. Il a un look plus sobre, plus moderne. Je change de fenêtre pour vous montrer une troisième nouveauté destinée à l'utilisateur final. Toujours automatique pour vous. Alors, vous le savez, WinDev vous propose un champ tableur natif. Pas besoin d'ActivX, pas besoin d'Excel, c'est un champ du natif WinDev. Alors, directement dans une application WinDev, vos utilisateurs peuvent éditer une feuille de tableur avec des formules, de l'enrichissement. Ils peuvent également les sauver, les rouvrir. Et puis, ces documents sont bien entendu compatibles avec Excel et OpenOffice. Et nouveauté en version 21, vous n'avez plus à programmer l'impression du tableur. C'est automatique. Un simple clic droit, et vos utilisateurs peuvent imprimer leurs feuilles. Alors, l'utilisateur peut choisir la zone du tableur à imprimer. L'AFA propose d'imprimer en portrait ou en paysage, et permet de choisir la mise à l'échelle pour l'impression. En version 21, pour imprimer un champ tableur, vous n'avez rien à coder. Quatrième nouveauté automatique pour vous, l'impression des tableaux croisés dynamiques. Alors, vous le savez, WinDev vous permet de créer des cubes. Le cube roll-up, qu'on appelle aussi un tableau croisé dynamique, un TCD, c'est un champ essentiel dans le domaine de l'informatique décisionnelle, la business intelligence. En version 21, vos utilisateurs impriment en un clic leur champ cube. Et pour vous, il n'y a rien à programmer. Alors, regardez ici, ce TCD, il affiche le chiffre d'affaires par pays, par ville, le tout regroupé par année et par mois. Et pour imprimer ce cube en version 21, c'est comme pour le tableur, c'est clic droit, imprimé. Alors là encore, l'utilisateur final peut choisir entre portrait et paysage. Et puis, ce qui est bien dans cette impression, c'est que le TCD est imprimé dans l'état où il était affiché. C'est-à-dire que les zones qui étaient regroupées restent regroupées. Celles qui étaient déroulées sont imprimées, déroulées. Alors, tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ces quatre premières nouveautés, c'est autant de fonctionnalités que vous offrez à vos utilisateurs. Pour eux, c'est une meilleure ergonomie. C'est plus de possibilités et plus de facilités. C'est l'appropriation par l'utilisateur final de son application. Et pour vous, c'est une simple recompilation en version 21. Cinquième nouveauté, une nouveauté fondamentale, le Pew. Alors, en fait, le Pew, il n'y a que Manu qui l'appelle comme ça. Oui, mais j'aime bien. Le Pew, c'est la personnalisation de l'interface par l'utilisateur. Grâce à la version 21, l'utilisateur final peut réorganiser lui-même l'interface de son application. Alors, regardez, j'ouvre la fiche liant que vous avez vue tout à l'heure. Alors, moi, utilisateur final, dans cette fenêtre, il y a vraiment un truc qui m'agace. Vous voyez là à droite, j'ai une table qui présente l'historique des échanges avec le client. Ils m'ont mis trois lignes. Moi, je veux voir tout l'historique. J'ai toujours beaucoup de contacts avec mes clientes. Alors, quand je suis en ligne avec mes clients, j'ai besoin de voir tout l'historique. Alors, je fais quoi ? J'appelle le service informatique, je leur demande, je leur explique mon besoin. Ils doivent faire une branche, ils doivent faire les modifications, ils doivent retester l'appli, ils doivent le déployer. Bon, même si j'arrive à les convaincre et qu'ils comprennent mon besoin, et que je remplisse également tous les formulaires nécessaires, je ne l'aurai pas avant deux mois. Eh bien, regardez, miracle en 21, regardez ce que va faire Jérôme, l'utilisateur final, directement dans son application. Clique droit, mode, édition. Marc, c'est mes mains. Alors, j'agrandis la table. Ouais, pas terrible, il y a des champs en dessous. Je vais déjà commencer par réorganiser un peu la fenêtre. Je vais faire un peu de place, voilà. Alors, je bénéficie d'un magnétisme pour repositionner les champs. J'agrandis la table. On va l'agrandir également par le dessus, par le haut. Et voilà, j'ai terminé mes modifications. Je sors du mode édition. Et maintenant, je vois mieux l'historique du client d'un coup d'œil. Alors, bien sûr, ces modifications, elles sont automatiquement sauvegardées. Et point important, l'utilisateur final, même trois semaines après ou trois mois après, il peut revenir à la configuration initiale de la fenêtre. Et c'est quand même génial de pouvoir adapter l'IHM à ses propres besoins. En fait, c'est un peu comme un téléphone. Aujourd'hui, un téléphone, les utilisateurs, ils peuvent personnaliser son interface. Eh bien, une application WinDev, c'est pareil. L'utilisateur final peut personnaliser l'IHM de son application. Moi, utilisateur final, je suis heureux d'utiliser des applis faites avec WinDev. Et moi, développeur, je suis heureux qu'il ait pu faire lui-même ces petites modifications. Surtout que les utilisateurs, vous les connaissez, ils n'ont pas tous les mêmes demandes. Eh bien là, l'avantage, c'est que chacun fait ce qui lui plaît, ce dont il a besoin. Autre avantage, toutes ces modifications, que ce soit les notes, les bulles d'aide personnalisables et la personnalisation des IHM, vous, développeur, vous pouvez les récupérer. L'utilisateur final peut sauvegarder un fichier contenant toutes les modifications et vous pouvez choisir ce que vous voulez intégrer directement dans l'éditeur. Et puis, il y a un autre avantage, c'est en phase de recettage. L'utilisateur fait directement ses retouches. Vous économisez des allers-retours, tout le monde gagne du temps. Et la personnalisation de l'IHM, de l'interface, vous, développeur, vous pouvez vous en servir également en Go. Et en Go, en fait, toutes les modifications qui ont été faites sont reprises automatiquement dans l'éditeur de fenêtres. Eh bien voilà, en 15 minutes, on vous a présenté 5 nouveautés de WinDev 21. 5 nouveautés que vos utilisateurs vont adorer et 5 nouveautés qui ne demandent aucun planning à vos équipes. Et pour bénéficier de ces nouveautés faciles, il suffit de recompiler vos applications en version 21. Alors avant de continuer, je voudrais faire un petit aparté sur les fonctionnalités automatiques des applications WinDev. Alors les FAA, ce sont des fonctionnalités puissantes qui sont incluses en standard dans vos applications. Donc vous n'avez même pas besoin de penser à les coder. Dans WinDev, il y a 86 FAA. La plus célèbre, c'est l'export automatique des tables vers Excel. Et puis il y a aussi la mémorisation de la position et de la taille des fenêtres, la mémorisation de l'histoire des saisies, les filtres automatiques dans les chantables, la validation automatique des boutons, le correcteur orthographique, etc. Dans WinDev, il y a tout. WinDev 21, c'est un environnement de développement complet comme vous allez pouvoir le découvrir ou le redécouvrir cet après-midi. WinDev 21 est ouvert sur l'utilisateur final. WinDev 21 fournit automatiquement à vos utilisateurs, à vos clients, des fonctionnalités riches, puissantes, intelligentes, qui rendent vos applications ergonomiques. Et tout ça sans consommer les plannings de vos équipes.